Bon matin, Luc Poirier. Oui, bonjour. Comment se passent les festivités du Grand Prix? D'ailleurs, hier, tu avais une belle soirée en compagnie de ton épouse. Oui, tout à fait. Je suis encore fatigué de la veille, effectivement. Donc, moi, c'est plus, je ne vais pas au Grand Prix comme tel. J'y allais toujours avant, auparavant. Mais là, je trouve que c'est trop de monde en même temps. Puis, je préfère, heureusement ou malheureusement, le regarder à la télé parce qu'on voit toutes les reprises, on comprend mieux ce qui se passe, que quand tu es sur place, que ça va tellement vite, puis tout ça. Mais tous les soirs, ou à peu près, en fait, tous les soirs, il y a des festivités, il y a des parties qu'on appelle. Donc, les manufacturiers, que ce soit McLaren, Ferrari, Rolls-Royce, etc., bien, ils nous invitent. Puis, j'en fais quelques-uns. On ne peut pas tous les faire parce que le Grand Montréal est en mode festivité et party. Mais hier, c'était le rite. Ce soir, c'est le party maxime que je vais être. Et Luc, en tant que mania de l'immobilier, puis tu surveilles un petit peu tout, ça fait du bien à Montréal que ça recommence à vibrer un peu comme ça? Parce que vraiment, Montréal a été sur pause durant tellement longtemps. Ça fait plus que du bien. François Dumonti disait que tous les billets du Grand Prix se sont vendus en deux heures. Il n'a jamais vu ça depuis l'histoire du Grand Prix. C'est la première fois qu'ils vendent aussi vite, aussi rapidement, tous les billets. Les hôtels sont pleins à 97 %, je crois. Donc, les gens sont fibrils. On n'a jamais vu autant de monde dans les rues de Montréal. Jamais, jamais, jamais. Donc, ça fait du bien. Comme hier, on était au rite, puis il y avait, je ne sais pas, une personne, plusieurs milliers. Puis les gens, tu voyais qu'il y avait de l'énergie. Il y avait de l'énergie d'enfin, de se voir, et sans masque. Tu sais, on a été la risée, je pense, du monde entier avec nos mesures COVID. Nous, au Québec, c'était complètement ridicule. Le gouvernement, comment il a géré ça. Puis, enfin, là, on voit la fin de ça. La dernière, comment je pourrais dire, mesure du gouvernement, c'était dans les transports en commun, le masque. Là, ils viennent d'enlever ça. Aujourd'hui, c'est enlevé. Donc, on n'a plus vraiment de mesures COVID et ça fait du bien. Oui, parce que, écoute, quand on regarde, je veux dire, les commentaires de tout le monde, moi, je vis quand même beaucoup plus à l'extérieur du Québec que toi, même si toi, tu fais quand même, tu promènes quand même pas mal. Tu viens quand même de temps en temps en Floride. D'ailleurs, quand tu as eu le Grand Prix de Miami qui cadrait, nous, avec les événements qu'on parlera tout à l'heure, que tu nous as reçus chez toi à ton entrepôt. Mais Montréal était, les commentaires des gens, c'était pas, Montréal a vraiment mal paru durant longtemps. Et là, je pense que ça va donner un bon moment à Montréal qui avait vraiment besoin. Pas juste Montréal, la promesse de Québec au complet. Oui, puis à cause de ça, les mesures que le gouvernement a mises en place, on est la risée du monde. Puis comme, par exemple, Gary Bettman ne voudrait jamais amener une équipe de hockey au Québec, avec la manière qu'on a géré la pandémie. On est une risée dans la ligne nationale. Donc, c'est un peu la même chose. Si, mettons, on était en train de renouveler le contrat du Grand Prix, parce que ça a été renouvelé, je pense, deux, trois ans, pas sûr qu'il aurait été renouvelé aujourd'hui avec la façon qu'on a géré la COVID au Québec. Qu'est-ce que Luc Poirier, en tant que commune d'affaires, aurait changé dans l'esprit de ce qui s'est passé pour, justement, revenir à Montréal? Je veux dire, les lettres de noblesse, c'est quand même une ville, et c'est encore une ville exceptionnelle. Il faut que, pour ramener cet esprit-là, les gens ont le goût de revenir au Québec. Je pense que ça va se faire tout seul, parce que, tu l'as dit, c'est une ville exceptionnelle. Et malgré, tu sais, hier, j'entendais des gens de l'extérieur dire que Montréal est laid et sale, il y a des cônes oranges partout, il y a des chantiers de construction, il n'y a personne qui travaille. C'est comme ridicule, mais c'est comme ça, Montréal, ça a toujours été comme ça. Puis, par contre, on a un côté exceptionnel, qui est un côté un peu européen. On est beaucoup plus chaleureux que toutes les grandes villes. Tu sais, les gens sont plus chaleureux, sont plus accueillants que toutes les grandes villes d'Amérique du Nord. Donc, on a un côté un peu très européen, très chaleureux, un peu comme l'Italie, la Grèce, ces choses-là. Donc, les gens aiment venir à Montréal. D'ailleurs, c'est pour ça que le Grand Prix de Montréal est si populaire auprès des touristes, mais surtout aussi auprès des conducteurs de Formule 1 ainsi que les équipes de Formule 1. En fait, tout le monde se prête à ça. Tu regardais hier quand tu dis qu'il y a toujours, évidemment, des coups de marketing. Le Canadien, depuis que Chantal est là, on voit que Chantal Maccabé, il y a quand même quelques coups de marketing qui se font. Tu as vu Fernando Alonso aller se faire photographier avec Suzuki, avec O'Field, avec Anderson. C'est des petits trucs que tu vois qui, à quelque part, tout le monde essaie de mettre la pierre à l'édifice, justement. Parce que d'abord, où est situé le Grand Prix? L'Île-Notre-Dame, ce coup d'œil avec le pont Champlain qui a été refait, c'est quand même, le coup d'œil est quand même formidable. Regarde, si tu filmes les bons coups, si tu oublies les comptes oranges au centre-ville, reste que le coup d'œil du circuit Notre-Dame pour le Grand Prix du Canada. C'est quelque chose, c'est toute beauté. Oui, ce n'est pas comme Miami, par exemple. On l'a vu. Oui, c'est ça. Tu es venu à Miami. Ça n'a rien à voir. Non, 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 exactement. Exactement, mais à long terme, par contre... Tu étais là à Miami, tu étais allé au Grand Prix même? Non, non, j'étais supposé, j'ai descendu pour ça. Tu es venu pour notre événement, comme je disais tout à l'heure, la présentation de notre premier à toile avec l'artiste Éric Sévigny. Mais même ceux qui ont assisté, moi, je ne suis pas allé parce qu'il faisait une chaleur incroyable. Comme là, ici, à ce temps de l'année, c'est normal. Moi, je me trouve actuellement à Pompano Beach, en Floride. Il y a une chaleur incroyable, mais c'est normal. Au mois de mai, ce n'est pas normal comme ça. Et la journée du 8 mai, qui a coïncidé avec les 40 ans de départ, le jour de 2009, c'est ça qu'on a fait, c'est ça. Puis c'est une chaleur, ceux qui sont allés sur place. On a dit que le grand plan, l'humain, que j'ai regardé à la télé, c'était plutôt banal. Oui, oui, effectivement, effectivement. Ça n'a pas été le plus grand. En revendant, il y a quelque chose. Je parlais avec Delise Dumont, la directrice générale du Soleil de la Floride, qui nous met en nombre pour cette entrevue-là. Et elle disait, Luc Poirier, quand tu vas dans une cérémonie comme hier au Red Scalton, pilotes-tu toi-même une de tes Ferraris à ton entrepôt à l'après-midi? Oui, hier, j'ai pris la Ferrari Aperta, donc une voiture d'environ 7 millions de dollars. Ça a fait jaser beaucoup dans les rues de Montréal. Donc, partout, partout, les gens avaient des camébars. Aujourd'hui, avec les téléphones sur l'air, c'est aussi vrai, mais il y avait aussi plein de gens avec des caméras. Puis si on ne s'est pas fait prendre 5-6 000 fois en photo, c'est un minimum, mettons. Et c'est facile à conduire? Oui, la Ferrari, c'est un supercar. C'est dans la série des 5 supercars de Ferrari. C'est beaucoup plus facile à conduire, par exemple, que les supercars de Porsche, par exemple. OK. Donc, c'est très confortable, contrairement à... Les anciennes, les F40, F50, c'était un peu moins confortable. C'était plus racing. Tu sais, bien, la technologie fait que la Ferrari, donc le Saint-Graal de Ferrari, bien, ça conduit super bien, très confortable. Puis la suspension fait une merveille parce que dans les rues de Montréal, c'est... Il y a des trous partout. C'est horrible. Pour les touristes qui viennent à Montréal, c'est horrible. Vous écoutez un bras pour sortir en assurance? Parce que juste l'assurance, il n'y a pas que personne ne t'accroche. Bien, oui, les assurances, mais c'est aussi le nombre de kilomètres. À chaque kilomètre qu'on fait, la voiture déprécie énormément. Ah oui? Oui, oui. Une voiture comme ça, mettons, ça doit coûter facilement plus de 1 000 $ du kilomètre à rouler. Puis tu calcules la dépréciation qu'elle prend à chaque kilomètre. Mais t'as autant de plaisir. Je te regardais cette semaine quand t'as fait une première pré-entrevue dans le camp que tu nous as reçus. T'as reçu Éric Sévigny et les gens du gouverneur de l'espoir. Tu disais que t'as déjà un rêve de gosse. T'es déjà visionnaire dans tes grandeurs. Puis c'est beau. Moi, je trouve ça exceptionnel, ta réussite. Parce qu'un Québécois se dise plus jeune, je vais en avoir une Ferrari qui prenne les moyens. Puis t'en as pas qu'une seule. T'en as combien maintenant? 24, je crois. 24. Et pourquoi? Je veux dire, ça a toujours été un rêve de gosse de dire je veux avoir une Ferrari ou une belle voiture. Oui, tout à fait. Mais c'est pas juste les belles voitures. C'est que je me donne toujours des objectifs depuis que je suis gamin, comme on dit. Mais tu sais, c'est arrivé une fois, par exemple, c'était mon rêve. C'est pas mon rêve, mais tu sais, je me donne des objectifs. Quand j'atteins des objectifs, je me récompense. Puis mon plus gros deal à vie qui était depuis, mettons, avant les cinq dernières années, parce que j'ai fait des méchants gros deals dernièrement, mais avant ça, c'était l'île Charon. Donc, quand j'ai acheté l'île Charon, pas mon rêve, mais mon but, je me suis dit, je vais me gâter, mais que je la vente, c'est de m'acheter un scooter. Puis tu sais, pour me rappeler, parce qu'à 14 ans, j'avais un scooter. Là, je voulais me rappeler cette époque-là. Puis tu sais, un scooter, j'aurais pu aller l'acheter. Tu sais, je vous dis, c'est pas cher. Puis j'aurais pu l'acheter. Mais j'ai attendu vraiment, ça a pris quatre ans, quatre ans et demi, tu sais, le temps que j'achète puis que je revende l'île Charon. Puis c'est seulement quand j'ai vendu l'île Charon que j'ai été m'acheter un petit scooter à 5 000 $. Puis tu sais, ça représentait beaucoup pour moi. Puis c'est pas juste une question de montant, la valeur de la voiture ou peu importe. C'est que je me donne des objectifs, comme dernièrement, c'était de m'acheter une montre. Mais la montre, elle était 3 000, 3 100 $. Tu sais, je peux l'acheter facilement. Je fais plus que ça de l'heure. Fait que, mais j'ai attendu de faire mon deal pour aller m'acheter ma montre, tu sais. Fait que les voitures, c'est un peu comme ça. C'est que souvent, je me récompense avec certaines voitures. Puis des fois, c'est une voiture à 200 000 $, des fois à 2 millions. Mais souvent, ça rapport avec un coût, un coût, pas juste d'argent, mais tu sais, mettons la graduation, parce que je viens de finir mon exécutif MBA. J'ai une maîtrise que je viens de finir. Fait que des fois, c'est comme, tu sais, comme là, je n'ai pas de tatou du tout. Puis j'ai commencé à m'entraîner pour faire Ironman l'année prochaine. Je t'ai vu, tu as couru un marathon. Oui, j'ai fait un marathon. J'ai vu ta vidéo que ton épouse et tes enfants s'attendent à l'arrivée. Exactement. Puis là, j'en ai quelques-uns de marathons à faire cette année. Puis j'ai des demi-Ironman cette année. Puis l'année prochaine, j'aimerais ça faire un vrai Ironman. Ça, c'est un défi que ma femme puis un couple d'amis m'ont lancé, que j'ai été assez fou pour accepter. Puis tu vois, quand je vais réussir, je n'ai jamais voulu de tatou de ma vie. Puis là, ça se peut que si je réussis mon full Ironman, ça se peut que j'aille faire un petit tatou de rien sur une cheville ou quelque chose. Puis ça va être ma récompense. Ce n'est pas juste les autos, mais j'aime ça avoir des buts dans la vie et j'aime ça me dépasser et souvent, je me récompense de cette façon-là. Est-ce que ce n'est peut-être pas l'idée de ta femme qui aimerait ça de voir avec un tatou aussi? Non, 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 ma femme, elle avait un petit tatou de rien, elle se l'est fait enlever. Ah oui? On n'est pas très tatou, mais... Non, non, moi non plus, mais en tout cas, chacun son est pas. Oui, c'est ça, c'est vrai. Moi, Luc, moi, je veux dire, j'aime ça t'interviewer parce que tu as d'abord humilité. Où est-ce que tu es rendu? Il y a plein de gens qui c'est que tu devrais passer par la secrétaire, la secrétaire puis te dire que tu as toujours gardé les deux pieds à terre. C'est ça aussi qui fait un peu partie de ta réussite de dire, regarde, c'est beau, là, on a tout ça, mais avant tout, je veux dire, il faut donner envie aux gens de dire, si tu réussis, reste quand même un parce que la vie, c'est comme ça. Oui, il y a deux points que je peux apporter à ça. C'est premièrement, il faut se souvenir d'où est-ce qu'on vient. Très important. Je me rappelle d'où est-ce que je viens puis je veux dire, je viens des HLM de longueur et des loyers subventionnés par le gouvernement. Donc, ma mère sur l'aide sociale. Donc, c'est ça mon enfance. Deuxième point, c'est que ma mère m'a toujours dit, quand tu vas décéder, les gens ne se rappellera pas si tu as un million ou un milliard. les gens vont se rappeler de comment tu étais avec eux. Puis, elle m'a toujours dit, préserve ton nom. Tu sais, ton nom est plus important que tout puis arrange-toi pour que, comment je pourrais dire ça, que tu sois le plus gentil avec tout le monde. Puis, j'ai toujours été, même à l'école, je défendais toujours ceux qui avaient de l'intimidation et tout ça contre eux. ma mère m'a toujours appris d'être gentil avec les gens puis de prendre soin de tout le monde. c'est un peu pour ça que j'ai resté. D'ailleurs, c'est une qualité qu'on, tu sais, merci de me le dire, Tom, mais on me le dit souvent. Les gens sont surpris quand ils viennent me voir. Ils disent, t'es donc bien sain. On ne pensait pas que t'étais aussi sain. Oui, mais pourquoi tu pensais que j'étais pas sain? C'est ça. mais c'est parce que les gens changent souvent. C'est comme mon rapport un peu avec mes voitures, tu sais. Ma voiture, la Ferrari, ma femme, elle a trois Grands Prix à Montréal. Moi, j'étais en Argentine puis elle l'a pris. C'est elle qui l'a pris pendant les festivités. Tu sais, c'est une voiture chère, comme j'ai dit, c'est 7 millions puis elle apprenait. Puis les gens, à cause que je collectionne des voitures, souvent les gens pensent que je suis matérialiste, mais aucunement. Je prête mes voitures à mon frère cette semaine et j'ai prêté une voiture. Je prête à des amis aussi souvent mes voitures. Donc, si j'étais... Mais pourquoi au Québec on n'a pas le droit? T'es un matérialiste. On n'a pas le droit au Québec. Tu sais, la plupart des... Quand ils réussissent, je veux dire, les Européens, encore plus les Américains, je veux dire, quand ils réussissent, ils sont contents, ils se promènent, ils le montrent et les gens sont fiers de la réussite. Pourquoi on a encore cette mentalité-là de dire, ah, bien, écoute, s'il réussit, c'est parce qu'il a volé à quelque part. C'est ridicule. Oui, c'est typique québécois. Ça, c'est québécois français. Les anglophones, c'est moins comme ça. C'est beaucoup à cause du christianisme, la religion, que c'était mal de faire de l'argent. Donc, ça a resté. Puis effectivement, je suis un des premiers qui n'avaient pas peur de, tu sais, ça fait 20 ans, je conduis des Ferrari. Je suis un des premiers qui allait, mettons, à l'hôtel de ville, dans une ville pour un projet immobilier puis qui venait en Ferrari. Là, tout le monde me disait, tu ne peux pas faire ça, tu vas rendre jaloux. Mais tu as raison. Je suis content quand même que tu dises à ta femme, Isabelle, vas-y, prends-en une, laisse faire le regard des autres. vous l'avez mérité. Ça doit être un plaisir. Moi, je n'ai jamais conduit des voitures de luxe, mais je n'ai jamais eu de Ferrari dans mes années. Mais c'est un plaisir, tu sais, d'arriver. Moi, quand j'étais jeune journaliste où j'avais la voiture de l'année, j'alluais puis j'étais fier. Je l'avais gagné pour, tu sais, je veux dire, même si ce n'est pas les montants. Mais moi, c'est cette comparaison-là que j'ai de la difficulté dans tout. N'importe qui qui réussit, que ce soit un politicien, que ce soit un joueur de hockey, et que ce soit un homme d'affaires comme toi, on a toujours le regard de dire, ah, ben, écoute, il a été chanceux. Ce n'est pas vrai. La chance, ça ne vient pas. Il n'y a personne qui vient cogner à la porte chez vous. S'il y avait vu le nombre d'heures que je travaillais, tu sais, je n'ai pas vu ma jeunesse, moi-là, de 14 ans à 24 ans, j'ai travaillé 100 heures par semaine. Puis aujourd'hui, je ne dors pas beaucoup. J'ai une moyenne d'à peu près 4 heures, 4 heures et demie de sommeil, mais c'est à cause de ces années-là que je ne dormais jamais. Donc, tu sais, il faut faire des sacrifices. C'est bien beau voir aujourd'hui ma réussite, mais ils n'ont pas vu tous mes sacrifices que j'ai fait pendant des années. Puis, tu sais, les gens ne savent pas aussi. Des fois, je leur dis, en 14 ans, ça fait 14 ans, je suis avec ma femme, j'ai passé, écoute, trois fois, je n'avais plus d'argent. Donc, depuis 14 ans, c'est arrivé trois fois. Puis, ma femme... Au cours de... C'est intéressant parce que si au cours de l'évolution, tu as eu trois fois, bien, il risque que tout ce que tu avais investi, tu es venu à ça, que tu perds. Oui, parce que... Bon, tu as donné une idée, je suis un vrai entrepreneur. Tu sais, il y en a qui sont plus des gestionnaires qu'entrepreneurs. Moi, je suis un vrai entrepreneur. Surtout que j'ai de l'argent, je ne suis pas capable de la garder dans mon compte de banque puis de l'investir dans des actions, ou des obligations. Ce n'est pas moi. Moi, quand j'ai de l'argent, je l'investis dans des projets, des projets que je développe, que je fais moi-même. Donc, souvent, c'est arrivé que, bon, je prends l'argent que j'ai, je la mets tout dans un terrain. Puis là, je suis posé d'avoir... Puis c'est arrivé en décembre 2016. C'est une bonne histoire qui est arrivée vraiment. C'est la dernière fois que j'ai manqué vraiment beaucoup d'argent. C'est que je devais recevoir quelques millions en début décembre. Ce n'est pas arrivé. Puis toutes mes marges de crédit, mes cartes de crédit, toutes étaient loadées. Puis à un moment donné, moi, je ne disais pas ça à ma femme pour ne pas qu'elle s'inquiète parce que, tu sais, tu ne veux pas apeurer ta famille. Puis tout d'un coup, j'étais avec ma femme puis on s'en va pour acheter les cadeaux de Noël puis des enfants. Là, le téléphone sonne dans l'auto. Fait que là, le main libre embarque. Là, c'est la banque. Moi, je suis en gestion privée. Puis là, la dame, elle me dit, oui, Luc, là, on a un problème. Toutes tes marches sont pleines, sont au complet empruntées. Puis tes cartes de crédit aussi, il faut absolument que tu trouves l'argent parce qu'on ne sait plus quoi faire. Fait que là, je lui ai dit, bien, laissez-moi vous rappeler. Puis là, j'ai raccroché puis là, ma femme à mon garde était vraiment fâchée. Vraiment fâchée. Puis le soir... Et Isabelle fâchait autant d'air toute douce. Oui, bien, tu sais, elle ne comprenait pas, tu sais, elle ne comprend pas comment que... Puis moi, ça ne paraît pas. Je suis habitué avec... Parce que souvent, si je veux dire, tu m'as paniqué, c'est le début de la fin. Exact. Puis c'est une de mes forces, c'est que je suis calme toujours. Peu importe qu'est-ce qui arrive si ça brase dans mes enfers, je suis toujours calme. Donc là, elle ne comprenait pas. Puis tu sais, elle pleurait le soir, pendant deux, trois soirs de fil. Elle pleurait, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, bien, l'argent que je devais arriver en décembre, bien, j'ai fait des pieds puis des mains. Là, j'empruntais à des amis temporairement. Puis en février, bien, ça rentrait. Puis c'était plusieurs millions. Enfin, tout était correct. donc, mais, mais... C'est fun pour les gens qui nous écoutent parce qu'on pense tous que les gens qui réussissent, tu sais, je veux dire, tout est bien qu'eux, ils ne parlent jamais à leurs banquiers. C'est le temps qu'ils parlent à leurs banquiers. c'est plus que les banquiers qui courent après eux autres. Moi, je veux dire, ça me rassure. Dans mon domaine de fou, de toujours avoir la bonne idée de vendre, on a fini de créer un premier game show à cause de la pandémie, c'est tardé. Là, je travaille sur un deuxième. Je suis en recherche et souvent, moi, mon banquier ne m'appelle pas aussi souvent que ça, mais il m'appelle quand même de temps en temps pour me dire, fais attention avec ce que tu as parce que, je veux dire, on ne peut pas te suivre tout le temps. Donc, c'est au seul fun que tu aies l'honnêteté de raconter tout ça. Les gens vont trouver ça agréable. Et là, je veux dire, maintenant qu'on est sortis de la pandémie, est-ce que tu penses que l'économie, là, je veux maintenant y aller, l'économie va se replacer graduellement au Québec si tu penses, au contraire, qu'on s'en va dans une récession directement dans le mur. C'est quoi ton regard? L'économie n'a pas tombé pendant la COVID, au contraire. Tout le monde, moi, en fait, tout le monde que je connais a fait beaucoup plus d'argent qu'avant la COVID. Puis, tu sais, les gens disent, oui, mais mettons, les restaurants puis les hôtels, non. Moi, je connais, je connais beaucoup, beaucoup de restaurateurs et 9 sur 10 ont fait beaucoup plus d'argent pendant la COVID parce qu'il y avait du take-out. Fait que les employés, c'était moins compliqué à gérer les employés. Donc, ils faisaient beaucoup plus d'argent. Il y avait des subventions aussi pour les employés. Fait qu'ils n'ont jamais fait autant d'argent, mes amis restaurateurs à Montréal. Puis, c'est la même chose dans les hôtels. Les hôtels, il y en a qui se disent, ben, ça ne marchait pas. Oui, n'a jamais été aussi plein en Charlevoix, à Saguenay, tout ça. Fait que ça a super bien été, l'économie pendant la COVID, malgré ce qu'on pensait au début. Puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur, c'est l'inflation, tu sais. Donc, à cause de l'inflation, les grandes banques mondiales font des corrections. Donc, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent les taux d'intérêt présentement. Mais les taux d'intérêt, veut, veut pas, ça va ralentir l'économie. C'est toujours comme ça qu'on ralentit l'économie, on monte le taux d'intérêt, ça ralentit. C'est pour ça qu'on parle de récession. Tout le monde est d'accord qu'il va y avoir une récession. Une récession, c'est quoi? C'est un ralentissement pendant deux trimestres de l'économie. Donc, il va en avoir une. Est-ce que ça va être très grave? Je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Mais là, on a une conjoncture que le prix, la dernière grande, grande, grande récession dans les années 70, c'était le prix du pétrole qui avait augmenté. Là, présentement, on a ça, on a le taux d'intérêt qui va augmenter. Donc, c'est une autre cause de la récession. On a l'inflation aussi. Donc, ces trois causes-là font que, oui, on va aller en récession. Est-ce que ça va être très grave comme en 2008, par exemple, aux États-Unis ou en 2001? Le grand crash. Oui. Je pense qu'il va y avoir des régions qui vont être plus affectées que d'autres, dont l'Europe probablement. Mais au Québec, nous, on n'a pas vécu le Québec 2001-2008, la récession. On a passé à travers. Moi, je fais de l'immobilier depuis 1995. Depuis 1995, l'immobilier va bien au Québec. Donc, ça dépend des régions du monde. Mais je ne pense pas que ça soit si pire que ça parce que c'est très conjectural avec la guerre en Ukraine qui manque d'approvisionnement, la COVID, la Chine qui ont fermé pendant plusieurs semaines dernièrement, qui fait que c'est le poumon économique de la planète, de manufacturier. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui sont temporaires qui fait qu'on s'en va en récession. Donc, ces facteurs-là étant temporaires, d'après moi, ça va se corriger quand même assez vite. Les processus des grandes banques mondiales font qu'ils gèrent bien ça. Ce n'est plus comme dans les années 80 que le taux d'intérêt va être à 20 %. Ça n'arrivera plus ça. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que les gens ressortent pour le Grand Prix. Ça a lieu demain, dimanche, le 19, parce que l'entrevue sera quand même en onde durant quelques jours pour les gens qui se situent. On est le samedi, soit la veille du Grand Prix, au moment où j'ai avec moi Luc Poirier, qui est évidemment mania immobilier depuis, il l'a bien mentionné, depuis 1995. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens ont le goût de ressortir. Je discutais hier en prenant un peu de soleil avec une personne de l'immobilier ici en Floride qui disait, elle me disait, Tom, pour les lits, ce qu'on appelle les snowbirds, elle me dit, déjà pour l'hiver prochain, ça va être exceptionnel, on n'a jamais vu ça. C'est plein partout. Tout est réservé. Je parle, elle me disait que c'est impressionnant de voir comment les gens ont le goût de rebouger. Évidemment, je pense que la pandémie leur a donné une espèce de coup dans la tête en disant, regarde ce qui nous arrive, il faut se donner le temps de vivre. C'est ça aussi. C'est de trouver des solutions, au moins de prendre le temps de vivre. Tous les gens me disent ça, ceux qui ont des entreprises au Québec, soit des bars, des restaurants, des hôtels, on n'a jamais vu un engouement de vouloir dépenser autant que ça. Les gens dépensent. Hier, les billets étaient à plus de 1000 $ pour le risque. Les gens, il n'y avait zéro problème de payer ça. Les gens avaient hâte. On le voit, ce n'est pas pour rien que tous les biens de luxe, tu veux t'acheter une Rolex aujourd'hui, bonne chance, il n'y en a plus nulle part. Tout ce qui est haut de gamme, c'est... Vivre, ça veut dire une chose, c'est vivre au quotidien. Tu y trouveras le moyen. Tu trouves après ça, comme tu dis, tu te lèves le matin, tu t'amuses, tu veux t'amuser, tu veux faire profiter ça à ta famille, après ça, lève-toi et paye les factures qui vont avec. Trouve-toi des idées, trouve-toi des projets et c'est ça qui est fantastique. Là que je veux qu'on revienne sur l'événement, c'est un peu de notre faute. Je t'avais invité le 7 mai, on a décalé ça le 6 la veille. On a fait toute une soirée. Gilles Villeneuve, je sais que quand JP Bédard t'a été interviewé l'autre jour, tu disais que tu as moins connu Gilles. Tout est venu, est-ce que tu as toujours aimé que malgré tout ça, la passion qui est amenée justement par le clan Villeneuve que le fait qu'aujourd'hui, le circuit par son nom? Oui, tout à fait. Moi, j'aimais la Formule 1 dans ces années-là beaucoup plus qu'aujourd'hui. Moi aussi. Fait que tu regardais une course, tu ne savais pas qui allait gagner. Aujourd'hui, il part en première position. S'il n'y a pas de bris de moteur, il va gagner. C'est à peu près ça. Donc, c'était beaucoup plus le fun à l'époque. Puis moi, j'ai connu mon chauffeur préféré, c'est Ayrton Senna. de loin, de loin, de loin. C'était la copie de Villeneuve. Dans ces années-là de Villeneuve. Moi, j'ai connu Gilles. J'ai vu Gilles en 1981. Je l'ai vu gagner. J'étais là-bas quand il a gagné au Grand Prix de Monaco. J'étais invité par le clan Villeneuve parce que je suis allé là-bas et j'ai vécu des choses incroyables. J'en ai souvent parlé donc je ne remènerai pas là-dessus. Mais il a fait des enfants Villeneuve. Il a 40 ans qu'il est parti. Gilles, d'abord, il a eu son gars qui a gagné. Oui, incroyable. Je l'ai son gars quand même battu dans une année en 1997. Schumacher qui était la grande star de l'époque et dans une course épique. C'est ce genre d'événement-là qu'on voit. Mais quand même, Montréal va avoir... Est-ce que tu vas aller ou à la course même ou tu regardes ça à la télé? Non, je vais regarder à la télé. Puis, comme j'ai dit, je pourrais faire quasiment ça. Je t'inviter. Dans l'avenir, je ne dis pas que je ne retournerai pas. J'y vais aux 3-4 ans. Mais pour l'instant, cette année, je n'y vais pas. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu le dévoilement de notre artiste, Éric Sivigny? Ça a déjà quelques années. C'est magnifique ce qu'il a fait. Oui, je le connais depuis quand même longtemps. Donc, je connais ses oeuvres et tout. Puis, c'est beau qu'est-ce qu'il a fait. C'est très beau. Oui, c'est ça. Il y a l'adaptation parce qu'on a fait en partant de Miami. C'est à mon idée de lui dire « Peins-moi quelque chose parce que ça va faire 40 ans. » J'ai eu le flash la dernière minute. Donc, je l'ai fait travailler rapidement sur le projet. Il l'a fait. Puis, il a fait quand même aussi une version Montréal. Écoute, et tout ça va pour... Tu étais aussi dans les fondations un petit peu partout. Oui, la fondation des gouvernements. Vous connaissez bien la fondation des gouverneurs de l'Espoir? Tu connais bien cette fondation? Oui, oui, je connais bien. Puis là, je suis un des... Ils appellent ça... En tout cas, on achète un truc, c'est 1000 $. Un des ambassadeurs. Ambassadeurs, c'est ça. Je ne me souvenais plus du nom, mais oui. C'est ma job. C'est toi, chacun sa job. On cherche les mots, c'est ma job. Oui, je suis ambassadeur pour eux. C'est ça. C'est une belle... Sérieusement, quand on va aux balles des gouverneurs, wow, c'est comme... Tu sors de là puis tu te rends compte qu'il y en a qui ont besoin de nous. Puis on aime ça. On invite les gens. Écoute, le temps passe. Il y en a plusieurs qui me disent, Tom, quand tu fais des entrevues, des fois, ça déborde, mais quand ça coule comme ça, on ne va faire pas loin de 30 minutes. C'est comme quand tu vas avoir une bonne game de hockey ou un bon événement de sport. Ça, la game est bonne, tu ne vois pas le temps passer. C'est ça qui est agréable de faire des entrevues. Luc, encore une fois, mille merci tout à fait pour nous, pour les gouverneurs, pour Éric Sivillon. On invite les gens à venir à l'encan. On va se faire demain parce qu'on a déjà une centaine de personnes qui n'ont commencé à postuler. C'est demain que ça se passe l'encan pour mettre la main sur la toile originale de notre artiste peintre, Éric Sivillon. Puis nous, on se reparlera sûrement durant la prochaine saison de hockey parce que ça, c'est un autre débat. Le Canadien ne peut pas finir plus bas. Il finit 32e. C'est quelque chose qu'il peut faire, c'est de remonter. Il y a de belles histoires à raconter. On le fera en temps. Luc Poirier, bon week-end du Grand Prix. Salutations à ta famille et on se reparle très bientôt. Merci encore. Bon week-end. Merci. Bye bye.